Ici Moscou Gros plan sur l'Afrique L'auteur de cette rubrique Igor Yazone vous invite aujourd'hui à écouter son sujet La pauvre Afrique compte 55 milliardaires en dollars et traditionnellement en bref aperçu l'Afrique les échos de la semaine Retrouvez la rubrique gros plan sur l'Afrique sur notre site internet www.french.ruvr.ru A en croire la notation des Africains les plus riches composés par la revue nigériane Ventures Africa il existe 55 milliardaires en dollars de 4 de plus qu'en Amérique latine sur ce continent où selon les données fournies par la banque mondiale des centaines de millions de personnes vivent pour seulement 1,5 dollar par jour En réalité il y a plus d'une centaine de milliardaires en Afrique Or beaucoup d'entre eux ont des raisons pour dissimuler leur succès financier estime le fondateur de Ventures Africa Chichi Okonjo Le nigérien Aliko Dangote dont la fortune dépasse 20 milliards de dollars est considéré depuis plusieurs années comme l'homme le plus riche en Afrique Trois femmes seulement figurent sur la liste de 55 milliardaires La nigériane Foloruncho Alakija La fille du président angolais Isabelle dos Santos est la veuve du premier président kenya Nina Kenyatta La plupart des milliardaires africains ont fait fortune grâce au commerce de pétrole mais selon la revue Forbes ils deviennent de plus en plus nombreux grâce à la croissance économique stable enregistrée ces dix dernières années dans plusieurs pays du continent Le rédacteur en chef du portail afriquerédaction.com Roger Bongos raconte dans une interview accordée par téléphone de Paris à notre correspondant Igor Yazone comment apparaissent d'immenses fortunes en Afrique pauvre On va commencer d'abord à dire que l'Afrique c'est un continent émergent Deuxièmement c'est un continent qui est jeune dans ce continent et ce qu'on peut observer il y a une grande jeunesse qui émerge qui évolue dans des grandes études qui essaye de se retrouver et au vu de ce qui se passe il y a plusieurs pays qui s'engagent dans l'émergence donc il y a de grandes ambitions pour que l'Afrique sorte de l'ornière donc dans 25 ans on peut dire enfin allez-y vers 2050 l'Afrique comptera le continent où il y aura plus de population démographiquement ce sera le premier en termes de croissance donc c'est un continent où il y a beaucoup beaucoup d'espoir alors c'est que nous avons remarqué par rapport à ces deux enquêtes il y a eu Ventura, Ventura, le magazine et Forbiz qui avaient fait état de la richesse de quelques Africains on peut observer dans cela il y a un signal un signal qui montre qu'il y a des nouveaux riches qui se mettent en place il y a une certaine oligarchie économique qui se met en place à travers ça il y a un malcriant qu'on peut observer on voit ces milliardaires qui fleurissent il y en a plus d'une cinquantaine officiellement d'ailleurs mais on peut regarder de l'autre côté il y a la misère donc il y a des classes d'un côté de l'autre côté il y a des gens qui sont en train de m'appauvrir donc il n'y a pas ce qu'on appelle une classe moyenne il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux quand on observe tout cela on se dit est-ce que ces milliards-là profitent aux Africains réellement ou ça profite seulement aux banques occidentales parce que quand on regarde ça par rapport à l'étude de Forbiz Forbiz il dit clairement c'est en fonction de ces études qu'ils ont pu faire au niveau des industries au niveau des banques au niveau des capitaux au niveau des fonds d'investissement qu'ils ont établis en Europe c'est à partir de là ils font leur calcul donc ce qu'ils profitent des slams donc c'est a fortiori l'Occident qui profite de cela mais l'Africain lui-même qu'est-ce qu'il a en bénéficie ? pas grand chose alors pour continuer encore à enfoncer les clous je dirais que c'est la même situation qui se trouve avec ces cinquantaines de milliardaires il y a aussi ces milliardaires-là issus de politiques ce qu'on appelle les anciens présidents des présidents actuels comme les présidents de la RDC scellés dans l'imposture s'y retrouvés au bout des 13 ans de pouvoir avec une richesse de 17 milliards de dollars donc ça on peut le voir avec beaucoup de présidents africains en partant le Gabonais Ali Bongo je ne veux pas susciter tout le monde mais pour vous dire que dans les 54 états on peut se retrouver avec leurs femmes ou enfants on va se retrouver avec un tiers de ces dirigeants leurs familles respectives sont devenues des milliards avec des comptes offshore donc est-ce que ces comptes-là profitent cette manne importante profitent aux Africains profitent aux souverains primaires pour dire ainsi non je pense qu'il faut revoir ça autrement les riches nigériens ont compris cela ils ont mis en place en fait un principe qui est simple comme c'est un pays extrêmement immense avec 165 millions d'habitants ils mettent leurs industries sur place en mettant leurs industries sur place ils font bénéficier de leur industrie à leur population donc il y a un circuit économique qui se met en place un circuit financier qui se met en place donc ça crée une force extraordinaire un pouvoir d'achat important donc les gens de la société que ce soit société civile que ce soit des jeunes qui sortent de leur école ils ne partent plus à l'étranger pour aller chercher des postes importants donc ils restent dans leur pays pour bénéficier des manes de leurs enfants du pays qui ont investi leurs déniés dans leur pays voilà ce qu'on a observé en termes de bénéfices sur cet aspect des choses donc les nigériens ont compris peut-être ils ont ce qu'on appelle une culture anglo-saxonne qui leur pousse à aller un peu dans une logique avec une vision beaucoup plus élargée en termes économiques parce qu'ils projettent ils voient des choses qui se passent en Occident l'Occident s'écroule bon la meilleure façon de faire c'est de bâtir sa richesse dans son pays d'origine donc ils deviennent de plus en plus mentis comme je disais avec 165 millions d'habitants si vous investissez à hauteur de 1 euro par habitant ou 1 dollar par habitant en fait le calcul mensuellement donc vous avez quand même une manne financière extrêmement importante d'où cet afflux d'investisseurs qu'on appelle même les occidentaux qui viennent en masse qui remplissent des avions pour venir en Afrique pour investir et profiter de cette nouvelle croissance que les gens vont dire dans une dizaine d'années ça va devenir une croissance à deux chiffres on voit à la lumière de ça ce que la fille d'Edouardo de Santos a pu amasser comme richesse à travers la richesse de son père à travers le pétrole de son gouvernement à travers aussi les investissements de rachat de banques rachat de titres à Londres également l'achat de plusieurs sociétés au Portugal où ils ont acheté les 5% de la dette portugaise on se rend compte de tout cela qu'à l'Afrique le grand esprit de l'Afrique commence à penser et comment récoloniser l'Occident mais c'est vrai que quand on compare la richesse les milliards des familles nantis en Occident en Europe par rapport aux nantis en Africain les nantis européens n'ont pas eu beaucoup d'efforts à fournir parce que quand on regarde les nantis européens comme des Rothschild comme le patron de L'Oréal le patron de Méliès le patron de grands magasins hypermarchés je ne peux pas citer les noms pour ne pas faire la publicité ce sont des richesses familiales ce sont des richesses qui sont issues de 4, 5, 6, 10 générations donc de 200 300, 400 ans donc ils ont pérennisé leurs richesses par contre quand on va en Afrique ces riches de nouveaux riches des nouveaux milliardaires datent d'une trentaine d'années donc d'un peu plus de 3 décennies ce qui fait qu'il y a quand même bon espoir dans une dizaine une vingtaine d'années une trentaine d'années nous allons nous retrouver avec les fils de ces riches qui vont fructifier leurs richesses ils ne vont pas en fait faire profiter ces richesses à l'Occident je vais m'expliquer pourquoi ne pas le faire profiter à l'Occident parce qu'il est précédent je donne l'exemple tous ces présidents qui meurent qui laissent leurs richesses éparpillées en Europe ces richesses sont confisquées par des banques comme l'exemple de Mobutu on disait que Mobutu pesait des sommes gigantesques morts la Suisse par exemple la Suisse a fait quoi la Suisse a présenté à la famille de Mobutu une modique somme de 6 millions de dollars c'est un scandale donc ça montre que tous ces riches là ont compris cela ils investissent dans leur pays ils bâtissent de parcs immobiliers gigantesques comme un RDC les gens pillent la RDC les gens pillent la richesse de la RDC mais on voit à travers ces malversations de l'autre côté on sent que la ville la capitale par exemple il y a des immeubles qui fleurissent partout cela dit quoi ? cela dit simplement que les choses se présentent d'une manière assez progressive d'une manière cohérente pour que l'Afrique sorte de l'ornière voilà ce que je peux donner comme d'abord première impression donc ces milliardaires ils respectent leur engagement sociaux vis-à-vis de la population vis-à-vis de leur pays moi je pense que quand on parle des riches vous savez les riches ont tendance à créer autour d'eux une forme de protection une protection qui est tout à fait naturelle d'ailleurs les riches vous savez quand vous habitez avec les riches ils ont des murs assez longs et puis des portails qu'on ne voit pas des gens à l'intérieur et c'est la même chose aussi avec les richesses vous savez quand on est milliardaire on s'éloigne des gens on s'éloigne même de certaines réalités d'où le souverain primaire ou le peuple qui est à côté de soi vous ne voyez pas sa misère vous voyez votre monde vous voyez même vos domestiques qui sont avec vos gens qui travaillent avec vous ils sont aussi nantis comme on dit quand il y a une baleine qui parle il y a des petits poissons qui sont autour de ceux cette baleine profite mais au-delà de la misère est criante pour que la population puisse profiter de cette richesse cette manne venant de ces gens qui ont gagné d'une manière honnête ou pas honnête du tout par copinage ou par si on veut clientélisme si on veut par le principe de la famille ou par le principe même de corruption si on veut gagner cette richesse le peuple ne se retrouve pas pourquoi ? parce qu'il n'a pas mis des structures en place des vraies structures qui vont permettre par exemple aux africains aux gens qui sont issus de leur communauté d'en bénéficier par exemple de mettre en place une usine de fabriquer des tongs de ce qu'on appelle des babouches il n'y a pas de ces usines on ne le voit pas on voit qu'ils gèrent des fonds d'investissement ils gèrent des capitaux ils gèrent des immeubles ils gèrent des départements mais ils gèrent aussi ce qu'on appelle d'hydrocarbures donc du pétrole et les restes mais en réalité pour faire un travail en fait que le peuple puisse sentir cette richesse on ne le voit pas on le voit seulement quand ils sortent avec leurs grosses voitures qui valent des millions en réalité le peuple ne voit que du mirage ne voit que cette richesse l'opulence qui est exprimée à travers leur comportement même on ne voit pas à travers l'élan économique ou si on veut participer dans l'économie du pays c'est vrai quand certains participent on les sent même c'est quand même d'une manière marginale ces richesses sont isolées quelque part enfermées dans des banques mises dans des coffres on a vu avec le président tunisien quand il est parti on a vu à travers ces murs il y avait 175 millions de dollars et d'euros et d'autres devises cachées dans des murs ça fait des sommes énormes cachées comme ça pendant des années et des années ça montre quoi donc le peuple ne bénéficie pas mais le peuple ne s'y retrouve pas par rapport à cela mais quand même est-ce qu'on peut dire que ces milliardaires ils ont des tâches obligation être en quelque sorte agent de développement de leur pays oui mais oui si on regarde dans l'ordre moral tout est relatif la morale n'existe plus dans ce monde mais si on regarde l'ordre moral que son voisin meurt de faim et que vous vous mangez c'est quand même ce qu'on appelle l'exercice que vous devriez faire tous les jours c'est poser cette question en disant avec mon argent que j'ai qu'est-ce que je peux faire par rapport à cela qu'est-ce que je peux porter comme un plus dans une société parce que la société est mutualisée le monde est mutualisé donc vous ne pouvez pas vous promener et en mettant les oeillères dans vos yeux pour dire que je ne regarde ni à gauche ni à droite donc il faut apporter quelque chose c'est pour ça qu'on ne le sent pas comme je dis à travers le vol de spoliation du bien de la population ou la malversation qu'on voit par exemple en RDC il y a des nouveaux riches qui viennent mais il y a seulement qu'on appelle une zone où on se retrouve à 2 km² ou à 5 km² des gens vivent très très bien avec des sommes gigantesques dépensées par jour aux alentours de 1 000 à 2 à 3 000 dollars ou 5 000 dollars par jour pour vous donner l'idée en allant un peu à 5 km de là plus loin vous voyez des gens qui vivent avec moins de 1 dollar et demi par jour donc cet écart criant pose un problème sociétal donc il faut redistribuer les richesses et c'est ce que nous voyons en Afrique les richesses ne sont pas redistribuées donc les riches restent dans leur camp les pauvres dans leur camp et puis voilà ils se regardent en chaîne faïence les autres mères de femmes les riches conservent leur richesse ne distribuent pas trop leur richesse gardent leur richesse vous savez quand on rentre dans cette logique on a l'argent on veut toujours l'accumuler et à l'arrivée donc on oublie l'essentiel l'essentiel c'est quoi c'est l'autre qui est en face de toi la population les gens qui ont besoin de soins de première nécessité c'est à dire d'avoir des hôpitaux les dispensés de mettre ça c'est le travail des riches qui peuvent le faire aussi mettre des industries comme ça en pharmaceutique pour peut-être expérimenter des vaccins sur des maladies comme la malaria des maladies qui tuent comme le milariose des maladies comme des typhoïdes des maladies hydriques qu'on appelle maladies ce que nous pourrions nous pourrions espérer par rapport à ces richesses incommensurables qu'on y trouve en Afrique je ne veux pas jeter la pierre comme j'ai dit sur ces milliardaires ils ont gagné leur argent comme ils l'ont gagné par une certaine oligarchie comme je disais ou l'établissement donc leur famille tout ça des pilleurs des richesses de l'Afrique on voit les premiers riches viennent de pays comme le Nigeria après on part en Afrique du Sud après on voit un peu le pays du Maghreb l'Egypte on regarde un peu le Maroc et on voit Swaziland qui rentre en ligne de compte mais regardez l'exemple de Swaziland il y a un riche qui tourne d'entour des 1,5 milliard de dollars à peu près ces riches là il y a un taux important du sud-là dans ce pays on peut mettre en place des structures mettre en place la distribution de médicaments de la trithérapie pour soigner contre cette maladie terrible du siècle et aussi faire de la prévention surtout des hôpitaux ces riches là peuvent le faire parce que quand ils meurent comme j'ai dit cet argent là n'est pas redistribué dans la société mais c'est redistribué dans leur famille or quand c'est redistribué dans leur famille quand il n'y a pas une bonne continuité cette richesse est dilapidée comme la richesse de Mogoutou comme je vous ai donné l'exemple donc il faut quand même que le genre regarde la société pas d'un oeil avec le mépris qu'ils peuvent avoir je donne l'exemple qu'on rencontre souvent les riches et méprisants par rapport à l'autre peuple enfin à l'autre citoyen qui est en face de lui qui n'a pas de moyens comme lui à moins qu'il soit dans une logique spirituelle bon ça la logique spirituelle c'est là-bas de soi comment on le voit le pan de sa spiritualité mais en réalité il faut que les gens tiennent compte d'une seule chose que le monde ne marche plus que c'est pas foisonné le monde maintenant ça devient tout un village que tout le monde doit partager ses richesses voilà C'était l'entrevue de notre correspondant Igor Yazone avec le rédacteur en chef du portail afriquerédaction.com Roger Bongos Chers auditeurs nous vous invitons à suivre la rubrique hebdomadaire gros plan sur l'Afrique et à écouter l'Afrique les échos de la semaine Les ministres des affaires étrangères de Russie et du Rwanda Sergei Lavrov et Louise Mushikiwabo ont procédé à un échange de messages à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques russes-rwandaises a annoncé le ministère russe des affaires étrangères ce jeudi M. Lavrov a fait valoir le caractère traditionnellement amical des liens russes-rwandais et a annoncé la volonté de donner du souffle à la coopération mutuellement avantageuse dans de différents domaines pour le bien des peuples russes et rwandais Il a aussi mis en relief le caractère symbolique de la reprise des activités de l'ambassade du Rwanda en Russie en 2013 l'année anniversaire pour les rapports bilatéraux Mme Mushikiwabo a confirmé de son côté l'intérêt du Rwanda à soutenir une coopération étroite avec la Russie au sein de l'ONU et du conseil de sécurité ainsi qu'à resserrer les rapports de partenariats et la coopération bilatérale tous azimuts Le président français François Hollande et son homologue sud-africain Jacob Zuma ont peiné à cacher leur divergence l'on dit sur la question de la Cour pénale internationale décriée en Afrique notamment pour son action contre les dirigeants élus du Kenya La France est attachée à la CPI et ne peut accepter quelque impunité que ce soit a lancé François Hollande à Pretoria au cours d'une conférence de presse commune avec M. Zuma Si les états doivent être respectés le principe c'est la justice internationale pour que le criminel réponde de leurs actes a-t-il ajouté Samedi dernier l'Union africaine a annoncé son intention de demander à l'ONU l'ajournement des procédures de la CPI contre les dirigeants à un exercice Le président kenya Ouru Kenyatta et son vice-président William Ruto sont actuellement poursuivis pour crimes contre l'humanité par la cour Plus largement l'Union africaine a rappelé le principe de l'immunité des chefs d'état et autres dirigeants internationaux durant leur mandat dérivé des lois nationales et coutumes internationales Au moins 100 éléphants empoisonnés aux cyanures ont été retrouvés morts cette semaine dans le plus grand parc national à l'animalier de Zimbabwe ont indiqué les autorités de conservation de la vie sauvage après la découverte de 10 nouvelles carcasses 10 carcasses d'éléphants ont été découvertes à Wangay avant-hier 2 suspects ont été arrêtés et 14 pièces d'ivoire saisies a indiqué Caroline Wachaya Moyo une porte-parole de l'autorité gestionnaire des parcs nationaux de nombreux autres animaux ont aussi succombé à un empoisonnement selon les autorités qui n'ont pas voulu donner de détails ces dernières semaines 12 personnes ont été arrêtées dont 3 ont été condamnées le mois dernier à des peines de moins 15 ans de prison assorties d'une lourde amende de 600 000 dollars le nombre d'éléphants est estimé à plus de 120 000 dans les parcs nationaux du pays ils sont victimes de réseaux organisés de braconnage qui exporte l'ivoire vers l'Asie et le Moyen-Orient en dépit de son interdiction depuis 1989